salut tout le monde bonsoir bonsoir à toutes c'est mon mien avec vous j'espère que vous allez bien ce soir que vous êtes prêtes pour le week-end ici qui est très ensoleillé et ça fait plaisir et c'est justement ce dont je vais vous parler parce que ce soleil m'a inspiré le printemps m'inspire toujours j'espère que vous vous portez à merveille et que vous êtes là ce soir donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui j'avais un message assez important à vous transmettre comme tous les messages ils sont tous importants je les trouve toujours importants à vous transmettre en tout cas le printemps et bouche là je vois que tu es là le printemps moi m'a toujours 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 inspiré le printemps pour moi c'est les oiseaux le ciel bleu le soleil le petit vent l'odeur de l'herbe de la terre de l'écorce des arbres des troncs d'arbres des feuilles des fleurs bref le printemps pour moi c'est tout ça et c'est c'est surtout les plantations le jardinage c'est la terre le toucher l'observation le compost l'arrosage les arrosages électriques automatique les odeurs c'est les enfants qui que j'entends crier dans la rue jouer c'est la facilité c'est la légèreté c'est plein 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 de choses le printemps mais ce dont je voulais vous parler c'est justement le jardinage et les plantations quand on plante quand on plante nous on a appris à jardiner il y a maintenant à peu près 4 5 ans aux états unis quand surtout quand on a lancé notre projet de unity garden et bref j'ai appris plein de choses que je connaissais pas du tout du tout on s'est mis dans le truc on a foncé on a fait des choses on a appris on a recherché on a lu on a regardé des vidéos et on a fait donc on a été un peu autodidacte là dedans ce que j'ai appris ce que j'ai appris les amis c'est que c'est quelque chose que vous savez tous mais vu sur ce plan là de cet angle là et ben c'est différent en tout cas moi ça m'a réveillé ce que j'ai appris c'est que on peut pas récolter un fruit on peut pas récolter un légume sans avoir semé une graine un jour on peut pas manifester un fruit ou un légume s'il n'y a pas eu de graines on peut pas juste dire ah je sens que le fruit il est là il va pousser l'univers va me le donner j'y crois je le sens je le vois c'est pas quelque chose qu'on peut manifester pourquoi parce qu'on n'a pas semé de graines il y a besoin de semer une graine maintenant quand vous faites du jardinage vous remarquez que ben il ya des fruits il ya des plantes qui poussent très très vite et il ya des plantes qui poussent beaucoup moins vite il ya des plantes que vous allez voir très très vite et il ya des plantes qui vont mettre du temps et l'erreur qu'on fait généralement c'est que pour les plantes qui mettent du temps on n'arrive pas à comprendre qu'il leur faut juste du temps ces plantes là on va tout de suite avoir des croyances limitantes on va tout de suite se dire ah purée j'ai mal fait quelque chose c'est la terre qui est pas bonne c'est les conditions c'est peut-être le soleil qui tape pas au bon endroit il faut peut-être que je lui change de place c'est peut-être ce que j'utilise comme pesticides c'est peut-être ceci c'est peut-être cela je sais peut-être pas fait pour moi le jardinage tout simplement ça pousse pas ça marche pas avec moi j'ai tout essayé ça ne marche pas est ce qu'on va avoir tendance à faire c'est soit qu'on va la déraciner pour voir ce qui se passe soit on va complètement abandonner le truc et laisser tomber et se dire on n'est pas fait pour ça on n'est pas fait pour le jardinage vous voyez où je vais en venir c'est que dans votre vie c'est exactement la même chose exactement la même chose vous semez une graine et juste parce qu'elle met du temps à se manifester vous débranchez la prise vous décidez que vous avez mal fait quelque chose ou que cette graine elle n'était pas fertile servait à rien ou que la terre n'était pas fertile ou que les conditions n'étaient pas bonnes en tout cas vous décidez qu'à un moment vous avez trop attendu et comme ça marche pas ça marche pas c'est que ça ne va jamais marcher c'est que ça ne marchera pas c'est qu'il y a quelque chose qui a été mal fait ça ne marchera pas sauf que les amis vous savez pertinemment qu'il y a des graines qui mettent plus de temps que d'autres et chaque graine un temps donné et en fait j'ai toujours pensé à ça et ce qui m'a refait prendre conscience des choses et qui m'a vachement inspiré pour vous faire cela c'est ma menteur mélanie anne layer qui a parlé de ça hier dans un c live dans une masterclass et en fait je me suis dit mais purée mais carrément carrément c'est trop ça en fait notre vie elle fonctionne comme fonctionne la nature notre vie fonctionne comme fonctionne la nature donc en fait en observant la nature on comprend des choses sur nous mêmes et ça si vous prenez conscience de ça c'est un truc de fou en fait la nature nous enseigne la graine donc mélanie anne layer vous pouvez regarder ses lives elle est géniale elle est canadienne elle parle plutôt en anglais qu'en français mais elle met ses lives sur youtube et ils sont sous titrés en français donc ça c'est super chouette elle est extraordinaire et du coup elle disait mais regardez en fait un radis vous plantez un radis vous savez qu'il faut 14 jours pour pouvoir voir la plante et pour limite récolter le radis en fait c'est très très rapide un radis planté vous attendez quelques jours même pas trois semaines et vous récoltez le radis parce que le radis à cette date là c'est il ya un délai la graine a besoin d'un délai elle a besoin du temps de ce temps là maintenant vous regardez un ananas les ananas eh ben pour pouvoir récolter le fruit faut attendre 18 mois 18 mois d'attente c'est plus qu'un bébé humain c'est 18 mois d'attente ce qui veut dire que chaque catégorie de fruits et de légumes un délai il faut attendre il faut retourner la terre il faut enlever les mauvais herbes il faut en prendre soin il faut patienter il faut persévérer il faut être audacieux il faut faire taire son langage interne du je suis nul j'ai pas les pouces verts je n'y arriverai pas c'est nul ça marchera pas etc non vous semez la graine et vous attendez le temps qu'il faudra pour pouvoir récolter le fruit 18 mois pour les ananas et quand en plus une plante donne un ananas 18 mois pour un ananas il faut le vouloir dans votre vie c'est pareil vous semez une graine il faut vouloir le fruit il faut vouloir le légume il faut vouloir le résultat il faut vouloir ce moment vous allez pouvoir célébrer la récolte il faut le vouloir il faut tout faire pour no matter what on ne débranche pas la prise en plein chemin parce que quand vous débranchez la prise vous n'avez rien appris comme leçon quand vous déracinez la plante ça ne vous dit absolument rien mis à part qu'il n'aurait peut-être pas fallu déraciner la plante donc les gens à l'époque ils ont vu qu'une plante donnait un ananas en 18 mois donc là ils se sont dit ah si on en veut plusieurs des ananas il faut semer plusieurs graines et faire plusieurs plantes à la fois cultiver plusieurs plantes à la fois et maintenant ils savent qu'il faut attendre 18 mois mais s'ils avaient tout déraciné on n'aurait jamais eu d'ananas on n'aurait jamais su ça donc quand vous lancez un projet les amis laissez lui du temps chaque projet chaque objectif chaque travail que vous faites sur vous même a besoin d'un temps donné spécifique et bien déterminé chaque individu à un certain temps de pouce votre temps mon temps le temps du voisin c'est pas le même quand je lance un projet ça peut aller très vite mon voisin lance le même projet il va y arriver en peut-être plus de temps ou peut-être moins de temps j'ai des clientes qui aujourd'hui vont plus vite que moi parce qu'elles ont appris de mon expérience et de l'expérience de mes coachs elles bénéficient de ce que j'ai appris à travers plusieurs personnes et du coup elles vont plus vite que moi c'est normal mais chaque personne à un temps d'avancement un délai d'avancement un délai de récolte et chaque personne a besoin de conditions spécifiques pour faire pousser la plante qui en elle on est des plantes nous mêmes et on n'a pas besoin des mêmes conditions de température de temps d'énergie de puissance et on va pas au même rythme parce qu'on est des individus à part en à part entière mais ce que je sais c'est que tous les individus arrivent là où ils veulent aller s'ils font preuve de patience d'audace de persévérance de confiance d'abondance toutes ces belles choses tout le monde y arrive maintenant est ce que vous êtes prêt à arroser la plante à retourner la terre à enlever les mauvaises herbes ou est ce que vous allez déraciner la plante en plein milieu du chemin alors que vous savez pertinemment que déraciner une plante au milieu du chemin ne vous donnera aucune information mis à part que ça aurait peut-être pu marcher si vous aviez attendu un peu plus longtemps dis moi bouchera est ce que ça a du sens pour toi tout ça donc l'erreur qu'on fait le plus souvent c'est qu'on sabote c'est du sabotage on sabote notre travail en plein milieu du chemin vous savez le chemin est bien plus précieux et plus important que la destination et quand on débranche la prise la seule leçon qu'on apprend c'est qu'on n'aurait pas dû débrancher la prise et le printemps m'inspire par rapport à ça parce que quand vous voulez faire pousser un fruit ou un légume vous avez besoin de savoir combien de temps il lui faut pour pousser parce que si vous partez à l'aveuglette vous risquez de faire l'erreur de déraciner alors qu'il avait juste besoin de faire de plus de temps mais si vous partez à l'aveuglette vous pouvez choisir de faire des tests des expériences expérimenter observer noter recommencer changer les conditions changer la température changer l'eau changer le ph de l'eau changer la terre mettre du compost lui donner un peu plus d'ombre un peu plus de soleil c'est de la chimie la vie c'est la chimie on expérimente on observe on fait des erreurs on se relève et on avance mais jamais au grand jamais on abandonne le plus gros échec que vous puissiez faire dans votre vie c'est d'abandonner faire une erreur et se relever c'est jamais un échec c'est une réussite parce que ça vous apprend une leçon mais abandonner ça ne vous apprend rien ça ne vous fait même pas stagner ça vous fait reculer parce que le monde avance il y a des gens qui persévère il y a des gens qui sont audacieux ces personnes là avance le monde avance ça bouge mais si vous auto sabotez votre travail et l'humain qui est en vous vous n'apprendrez absolument rien et il n'y a pas de circonstances extérieures qui doivent vous impacter qui doivent vous impacter dans ce que vous voulez atteindre et ce que vous voulez faire il n'y a pas de circonstances extérieures qui doivent vous impacter c'est on y va jusqu'au bout tout le monde est capable d'atteindre tout ce qu'il veut du moment qui va jusqu'au bout nous appartenons à la nature il est tout à fait logique de fonctionner comme elle ouais c'est logique franchement c'est logique la nature nous enseigne les arbres les plantes les fleurs les abeilles le soleil les étoiles je veux dire tout ce qui a été inventé et conçu par l'être humain a été inspiré du fonctionnement de la nature les avions c'est les oiseaux les bateaux c'est les poissons je veux dire tout 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 a été inspiré par quelque chose qui était déjà existant dans la nature et nous être humain avec notre petit esprit notre petit égo le petit humain qui en nous ben on n'aurait jamais pu imaginer ces choses on peut pas il ya une puissance bien au dessus de nous qui a imaginé tout ce qui existe aujourd'hui sur terre dans la nature et la nature nous enseigne la nature et nous ne faisons qu'un comme tu le dis très bien et il suffit d'observer pour comprendre qu'on fonctionne exactement comme l'univers on fonctionne exactement de la même façon donc n'imaginez pas vouloir récolter des fruits très très vite ça a du temps mais sachez que du moment que vous avez semé la graine le fruit est sur le chemin donc n'abandonnez jamais ne déracinez jamais n'enlevez jamais la graine ne commencez pas à auto saboter vos pensées vos croyances votre esprit votre ego votre mental votre cerveau en lui disant que vous n'êtes pas fait pour ça vous ne pouvez dire que vous n'êtes pas fait pour quelque chose que lorsque vous l'avez essayé 36 mille fois et c'est pas une expression en fait c'est vraiment 36 mille fois parce que même les personnes qui sont faites pour quelque chose qu'elles font aujourd'hui elles sont passées par l'erreur rebondissement erreur rebondissement erreur contraction expansion contraction expansion contraction expansion elles sont passées par des fluctuations tuc 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 ah ça marche et après ah peut-être que je suis pas faite pour ça ah ah ça marche des fluctuations énergétiques émotionnelles c'est comme ça et ce que vous obtenez ne dépend pas de ce que vous avez ou de ce que vous faites ce que vous obtenez comme résultat dans votre vie dépend de qui vous êtes lorsque vous faites si vous deviez retenir une leçon aujourd'hui c'est bien celle là vos résultats votre réussite votre avancement l'atteinte de vos objectifs la réalisation de vos rêves et de vos plus grands désirs ne dépend pas de ce que vous possédez ou de ce que vous faites ça dépend seulement et seulement de qui vous êtes lorsque vous le faites tout se passe là dedans voilà les filles c'était mon message pour vous ce soir Bouchera je te souhaite une belle nuit et je te dis à très bientôt chau chau